On cherche à factoriser l'expression suivante, donc cette expression-là qui quand même est assez compliquée, avec deux variables x et y, des variables élevées au carré, enfin c'est une expression un petit peu compliquée. On nous dit que cette expression peut s'écrire sous la forme u plus v au carré, où u et v sont soit des nombres entiers, soit des expressions d'une seule variable. Alors ça c'est intéressant. Donc les questions qu'on nous pose c'est évidemment d'identifier u et v, et ensuite de factoriser l'expression. Donc mets la vidéo sur pause, réfléchis à ça de ton côté, essaye de voir ce que tu peux faire et ensuite on se retrouve. Alors on nous dit que cette expression peut s'écrire sous cette forme-là, qui est donc une forme factorisée, si on arrive à bien définir u et v. Bon, je te propose d'abord de te rappeler, j'imagine que tu sais très bien comment développer u plus v au carré, c'est vraiment une identité remarquable que tu dois connaître maintenant largement par cœur, c'est u au carré plus 2 fois u fois v plus v au carré. Et donc maintenant on va essayer de procéder par identification, il faut qu'on trouve quelque chose élevé au carré et quelque chose d'autre élevé au carré. Donc ici, je pense que le plus évident déjà c'est de se dire que ça c'est le premier carré, donc ça on pourrait dire que c'est u au carré, et si on dit que ça c'est u au carré, ça veut dire que u ça va être racine carré de x plus 7 au carré, donc ça sera simplement x plus 7. Alors il faut identifier maintenant le deuxième carré, v au carré, et ici je pense que le plus simple c'est de voir si en disant que ça c'est v au carré, ça va marcher. Donc si on dit que ça c'est v au carré, à ce moment-là v, ça va être racine carré de y puissance 4, ça sera donc y au carré. Alors maintenant, on nous dit que cette expression peut s'écrire sous la forme u plus v au carré, on va quand même regarder si ça marche, pour ça il faut vérifier qu'on a bien le double produit, c'est-à-dire que ce terme-là peut bien s'écrire sous la forme 2 fois u v, et en fait là c'est assez évident puisqu'on a le 2 qui est là, on a ici y au carré qui est égal à v, et x plus 7 qui est égal à u. Donc effectivement ça c'est bien 2 fois u fois v, c'est donc bien ce terme-là. Donc ça marche, on a identifié u et v, u c'est x plus 7, v c'est y au carré, et maintenant on va factoriser cette expression, et pour ça on va utiliser cette identité remarquable-là. Donc on va avoir, alors je vais mettre, voilà, décrocher, et puis à l'intérieur j'ai donc u plus v, alors u c'est x plus 7, x plus 7, et puis il faut ajouter donc plus v qui est y au carré. Donc ça c'est u plus v, et donc la factorisation de notre expression c'est u plus v au carré, voilà, c'est ça, alors je peux l'écrire un petit peu mieux, ça va me donner, si je développe à l'intérieur, je vais donc avoir, voilà, quelque chose comme ça, c'est les crochets qui sont devenus des parenthèses, puisque à l'intérieur je vais enlever les parenthèses, je vais donc avoir ici x plus 7 plus y au carré. Voilà, on a terminé, on a factorisé cette expression-là, en reconnaissant une identité remarquable après avoir fait un changement de variable. Je te propose de faire un autre exercice du même genre, je te propose celui-ci, donc c'est le même exercice avec une autre expression, je t'engage à mettre la vidéo sur pause pour essayer de voir ce que tu arrives à faire tout seul, avant de regarder comment je fais. Donc ici on nous dit que cette expression peut s'écrire sous la forme u plus v facteur de u moins v, ou comme tout à l'heure u et v sont soit des nombres entiers, soit des expressions d'une seule variable. Alors là c'est pareil, il faut déjà se rappeler du développement de cette expression-là, u plus v facteur de u moins v, c'est une identité remarquable, et comme moi tu sais que c'est égal à u au carré moins v au carré. Donc là c'est assez simple, je pense encore plus simple que tout à l'heure, puisqu'on a effectivement une différence de carré, donc assez automatiquement on peut se dire que ça c'est u au carré, et dans ce cas-là u, et bien ça va être racine carrée de 4x au carré, c'est-à-dire 2x, et puis ce terme-là, on va dire que c'est v au carré, et du coup v, et bien c'est racine carrée de 9y puissance 6, donc c'est 3y au cube. Voilà, et du coup on va maintenant factoriser, donc on a une première parenthèse qui va être u plus v, une deuxième parenthèse qui sera u moins v, et dans la première parenthèse on a d'abord u plus v, donc u c'est 2x plus v qui est 3y au cube, et dans la deuxième parenthèse on a u qui est 2x moins v qui est 3y au cube. Voilà, tu vois, on a factorisé cette expression-là, elle est égale à 2x plus 3y au cube, facteur de 2x moins 3y au cube. Merci d'avoir regardé cette vidéo !